Je m'appelle Guillaume Legassa, j'ai 21 ans, je viens de Saint-Pé-sur-Nivelle. J'ai commencé ici il y a un peu plus de deux ans, en 2014, par un CAP. En deux ans et là je fais une autre mention complémentaire pour approfondir les deux premières années. A la base j'étais dirigé vers une autre voie et après en fait j'ai voulu changer et je voulais aller dans la mécanique moto et quand je me suis renseigné pour faire l'apprentissage on m'a dit qu'ils cherchaient un apprenti, du coup je me suis dit de suite dirigé vers ici et j'ai fait ma demande et j'ai eu la réponse une semaine après comme quoi c'était bon. Depuis je suis là. Qu'est-ce que tu fais là cette année ? Là c'est une mention complémentaire, plus dirigée vers un peu d'électronique parce qu'il y a quand même de plus en plus d'électronique dans les deux roues. Et le fait d'être en apprentissage, d'avoir un salaire, est-ce que ça a été un choix pour toi ? Ça a changé ta vie ? Forcément vu qu'il y avait une rentrée d'argent mais après c'est surtout qu'on fait un peu de théorie et beaucoup de pratique. Alors que quand on fait que de la théorie, enfin moi je trouve que la théorie c'est bien mais en pratique c'est pas forcément pareil, du coup faire les deux je pense que c'est le mieux. Comment ça se passe là ? Comment t'as été actuellement ici ? Ici très bien, après comme au début je connaissais pas vraiment, ils m'ont tout expliqué, ils m'ont aidé et enfin ils m'ont transmis leur savoir-faire et leur envie aussi de faire mieux, toujours mieux, être bien méticuleux pour bien bosser. Donc tu fais quoi là après ta venture complète en montagne, tu sais ? Si je peux je reste ici, c'est ce que j'aimerais, après est-ce que ce sera possible on verra, j'espère. Alors voilà je m'appelle Patrick Igoa, dans le cadre de ma vie professionnelle j'ai commencé par un apprentissage également dans la moto, bien sûr, parce que moi c'est une affaire de, j'ai un commerce de cycle et motocycle, vente et réparation et j'ai fait ça au début par passion, voilà et maintenant ça continue, voilà je continue à faire ce métier là. D'accord, on est là pour parler un peu d'apprentissage, alors c'est une expérience pour vous ? Oui tout à fait c'est une expérience, une très très bonne expérience que j'ai en ce moment avec Guillaume, alors donc il s'est présenté à moi en me disant qu'il souhaitait faire un apprentissage, qu'il voulait, il était très intéressé par le métier, les métiers de la moto et donc j'ai senti à lui une très forte motivation, il avait déjà, bon c'est quelqu'un qui était majeur donc qui a pris la décision de devenir apprenti et non pas ouvrier parce qu'il voulait apprendre le métier vraiment et sa démarche m'a convaincu, voilà donc j'ai dit ben on va faire un essai, on a fait le contrat et c'est parti, on est parti, ça fait deux ans et demi que nous sommes ensemble. Pour le moment là il a été complètement accepté à l'atelier, donc il y a mon chef d'atelier Thierry qui s'occupe de lui vraiment, qui est tout en là, qui lui montre toutes les ficelles du métier et Dieu sait s'il y en a dans ce métier, on en a toujours à apprendre, on apprend toujours et donc ça se passe très très bien au sein de l'équipe. Moi ce qui m'a plu vraiment chez ce garçon c'était sa motivation, vraiment c'est ce qui comptait vraiment très très fort et c'était son envie d'être dans le métier de la moto, vraiment, sa démarche était vraiment totale et vraiment à fond, il était vraiment à fond dedans. Pour venir à ce métier spécifique de la moto c'est quelque chose où il faut être très consciencieux parce qu'on utilise un engin, on intervient sur un engin, qu'après quelqu'un va partir à cet engin et s'en remet totalement au travail fait par le mécanicien. Donc il faut qu'il y ait une relation de confiance et de sérieux qui soit très très importante. Donc voilà, je pense que Guillaume, on arrive à lui inculquer ça, il a bien compris le message et pour le moment ça se passe bien. On n'a pas parlé du CFA par contre, quels sont vos rapports avec le CFA, le centre de formation ? Bien, je connais bien M. Sébastien Landaburu qui est un des professeurs de Guillaume qui lui-même déjà communique sa passion de la moto déjà à travers ses cours, donc ça c'est vraiment, ça c'est très important aussi quoi. Déjà c'est-à-dire que… Vous pensez quoi de la partie plus théorique qui serait dans nos centres de formation, la partie plus pratique qui serait chez vous ? Ah la pratique c'est chez nous, ça de toute façon ça c'est sûr. Il y a la partie théorique qui va être… et puis pour certains le complément que nous ne pouvons pas faire, le côté on va dire un peu école qui est nécessaire malgré tout, parce qu'on ne sait jamais de quoi ça va faire. S'il veut monter sa propre affaire comme ça, il faut qu'il sache un plus un ce que ça fait. Et donc il y a un minimum, il y a une base à avoir, et ça c'est très important de pouvoir le donner au CFA. D'accord, les relations sont bonnes ? Oui, 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 j'ai pas de soucis à me laisser, non, du tout, du tout, voilà. Guillaume donc futur salarié officiel ? Oui, complètement, oui, oui, futur salarié, ça il n'y a pas de soucis là-dessus, ça c'est clair, clair net, pour le moment il m'a fait 2 ans et demi vraiment très bien et là il sait qu'il a l'emploi après à la fin de son apprentissage. C'est bon. Merci.